Allô, allô? Hervé Gourdel a été assassiné lâchement et cruellement. Ainsi s'exprimait hier le président François Hollande depuis New York, où il assistait à la 69e Assemblée Générale des Nations Unies. Un commandant de l'une des plus terribles prisons communistes roumaines a été jugé ce mercredi à Bucarest pour crime contre l'humanité. Il s'agit de crimes commis il y a 25 ans. Au Bénin, une polémique s'alimente autour de l'organisation à bonne date des élections. En toile de fond, le piétinement du processus devant aboutir à la correction de la liste électorale informatisée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA. L'otage français Hervé Gourdel a été assassiné lâchement et cruellement. Ainsi s'exprimait ce mercredi le président François Hollande depuis New York, où il assistait à la 69e Assemblée Générale des Nations Unies. Dans une vidéo postée hier mercredi, le groupe terroriste lié à l'organisation de l'État islamique a annoncé la décapitation de l'otage Hervé Gourdel enlevé dimanche dernier en Algérie. Ceux-ci en représailles à l'engagement de Paris aux côtés de Washington dans des frappes contre les djihadistes en Irak. Je vous propose de revenir ici sur la déclaration du président François Hollande. Notre compatriote Hervé Gourdel a été assassiné par un groupe terroriste. Lâchement, cruellement, honteusement. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté et qui défend la dignité humaine contre la barbarie. Ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout. Et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh et qui répand la mort en Irak, en Syrie. La France ne cède pas au terrorisme. La France ne cédera jamais au terrorisme. Parce que c'est son devoir et bien plus. Parce que c'est son honneur. Après plus de 10 jours de grève des pilotes de la compagnie aérienne Air France, l'heure est au bilan. Au plan économique, cette grève a coûté très cher à cette compagnie et a contribué à ruiner une partie des efforts consentis par le groupe pour retrouver le chemin des bénéfices. Reportage. 20 millions d'euros. Voilà le montant que coûte au quotidien Air France la grève des pilotes entamée le 15 septembre dernier. Une perte qui devrait peser lourdement sur les résultats financiers du groupe et contrarié par la même occasion le retour à l'équilibre escompté pour la compagnie cette année. Alors qu'elle était au plus bas fin 2011, avec une perte nette de plus de 800 millions d'euros, Air France a su remonter progressivement la pente en lançant un vaste plan de réduction de coûts, ce qui s'est soldé par près de 8 000 suppressions de postes. En 2013, les activités de la compagnie ont généré un chiffre d'affaires de 25,5 milliards d'euros. Mais le chemin du retour aux bénéfices est néanmoins encore long, car sur cette même période, 349 millions d'euros de pertes et une dette nette de 5,35 milliards d'euros ont été enregistrées. C'est pour pallier tous ces problèmes qu'a été créé le projet de développement européen de la filiale Locos Transavia, projet que dénonce le syndicat des pilotes. Une sortie de crise est cependant vivement souhaitée pour arrêter la saignée et permettre à la compagnie d'amorcer un nouveau décollage dans un contexte concurrentiel féroce. Un commandant de l'une des plus terribles prisons communistes roumaines a été jugé ce mercredi à Bucarest pour crime contre l'humanité. Il s'agit de crimes commis par le régime totalitaire de Bucarest il y a 25 ans. Je vous propose de faire un tour dans l'une des prisons de l'est du pays pour découvrir à nouveau la terreur qui a caractérisé cette période en Roumanie. Ces murs délabrés ont été les témoins impuissants de terribles souffrances dans les années 50. Ils ont abrité l'un des pénitenciers les plus durs du régime communiste roumain qui a emprisonné jusqu'en 1989 plus de 600 000 personnes pour raisons politiques. 25 ans après la chute de la dictature communiste, un ex-commandant de la prison de Ramnikou Zahrat dans l'est du pays sera jugé à partir de mercredi pour crime contre l'humanité. C'est le premier procès du genre en Europe de l'Est. On n'a jamais eu de procès contre le communisme, ni juridique, ni un vrai procès idéologique. Même s'il est le seul pour l'instant, ce procès a une forte valeur symbolique et peut être comparé, toute proportion gardée, à celui de Nuremberg. Âgé de 84 ans, Valentin Kristea est le dernier survivant de Ramnikou Zahrat. Son souvenir de détention le plus douloureux, outre le manque de nourriture et de chauffage, c'est l'isolement absolu, l'interdiction d'adresser la parole à qui que ce soit. Chaque détenu était enfermé seul, privé de contact avec l'extérieur. Les détenus surpris en train de frapper sur le mur pour communiquer en morse avec leurs camarades étaient sévèrement punis. Je ne suis pas devenu fou, mais il y a eu des moments où j'ai pleuré des sauts de larmes, car on pleure quand on se trouve dans une telle situation. Mais il y a eu aussi un moment où j'ai failli perdre la raison. Cet ancien ingénieur a décidé avec sa femme de ne jamais avoir d'enfants pour ne pas les exposer au danger du régime. La justice reproche à Alexandru Vichinescu d'avoir mis en place un véritable système d'extermination alors qu'il dirigeait la prison de Ramnikou Zahrat entre 1956 et 1963. Lui s'en défend et accuse ses chefs. Ici d'une famille très pauvre, il dit avoir vu dans son recrutement par le régime communiste une chance de sortir de la misère. Si j'ai vraiment commis des erreurs, pourquoi mourut-il garder la bague durant 8 ans ? On m'avait toujours donné de très bonnes évaluations car je suivais la ligne de la direction. Pourquoi n'interpelle-t-on pas la direction générale des pénitenciers à ce sujet ? Une trentaine d'autres tortionnaires présumés sont actuellement dans le collimateur de la justice. Valentin Kristea, lui, a pardonné et trouvé la paix. Mais pour nombre de victimes et leurs familles, ces démarches interviennent trop tard. L'armée fédérale nigériane a affirmé pour la première fois hier mercredi que le chef du groupe Boko Haram Aboubakar Sheko a bel et bien été éliminé. Cette déclaration a été faite par le porte-parole de l'armée nigériane, le général Chris Olukolade, que je vous invite à écouter. Un convoi de véhicules de combat, celui que l'on utilise d'habitude quand la mission concerne des recommandements, a été tout d'abord engagé par des forces terrestres et aériennes qui étaient là pour surveiller. Dans le processus, plusieurs terroristes, y compris certains de leurs commandants, ont perdu la vie. Au nom de ceux ayant perdu la vie, il y avait un certain Mohamed Bachir agissant ou se faisant passer dans des vidéos comme le défunt Aboubakar Sheko, le personnage excentrique connu comme le chef du groupe Boko Haram. Précisons que la mort du chef du groupe Boko Haram Aboubakar Sheko avait déjà été annoncée deux fois depuis 2009 par des sources sécuritaires, mais jamais officiellement par l'armée nigériale. Du Nigeria, rendons-nous au Bénin où une polémique est actuellement alimentée autour de l'organisation à bonne date des élections. En toile de fond, le piétinement du processus devant aboutir à la correction de la liste électorale informatisée et une récente sortie du chef de l'État béninois faisant mention de la non-disponibilité des ressources financières pour organiser des élections au Bénin. Joël Yétondi, Floris Dossard. Depuis 2013, le Bénin devait organiser des élections municipales. Un an et plus donc que les populations à la base brûlent d'impatience d'aller aux urnes pour renouveler leur confiance ou non aux élus communaux. Mais l'attente devient lancinante. Le préalable à l'organisation des dites élections, la correction de la liste électorale permanente informatisée l'EPI n'est toujours pas achevée. Et pour cause, une série de goulots d'étranglement. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment où il n'y a pas d'énergie. La SBE étant instable, le groupe qui nous suppliait, comme depuis le 12 juin, le groupe n'est pas réparé. Tout le monde est bloqué en ce moment. Pour compenser, je suis en train de chercher à acquérir le second groupe électrogène. Là aussi, quand j'ai lancé, ça fait déjà plus de 45 jours. Autre obstacle, mais un bien majeur à la célérité des tâches du COSLEPI, le conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, la non-disponibilité des moyens financiers subséquents. Nous avons demandé l'argent depuis le 6 août. Donc, à peu près de 6 semaines, on n'a pas les ressources. Il est évident qu'on ne peut plus avoir la liste au 30 novembre, compte tenu de ce retard que nous avons dans le paiement. Et pourtant, les griefs portés contre la LEPI en l'état remontent à l'élection présidentielle de mars 2011. Pratiquement 5 ans, fait observer Matin Assoba, membre de la société civile, doublement scandalisé, dit-il, par le RETAC accuse le toilettage de la LEPI et la récente déclaration du chef d'état béninois, faisant allusion à la chèreté des élections au Bénin et la situation peu reluisante des finances publiques. Nous sommes même des cartes, des cartes maintenant intolérables, des plans machiavéliques pour tuer notre démocratie. Nous n'allons pas le lui permettre. Comme son affaire de révision de la constitution n'a pas marché, il est en train de chercher d'autres moyens pour toujours s'accrocher au pouvoir. Mais cela ne lui marchera pas. Ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'état viendra nous dire que les élections coûtent cher. On a dit, gouverner, c'est prévoir. Dans le rang de l'opposition, c'est carrément la levée de bouclier. Au moment où il a été élu, il y avait de l'argent. Au moment où il a été réélu en 2011, nous n'avions pas un problème d'argent. Pourquoi c'est aujourd'hui que nous avons un problème d'argent au moment où lui ne peut plus être réélu ? Je crois que ce petit jeu ne peut pas durer. Mon pays est tombé complètement bas. Donc je lui ai dit simplement d'arrêter rapidement avant qu'il ne soit trop tard parce que nous sommes des légalistes. Il n'a rien dit. Il a encore blagué. Il va courir pour faire des élections. Pour le député et porte-parole du Parti du renouveau démocratique, l'impasse n'est plus bien loin. Et il faut déjà parer au plus précis. Le PAD déposera sous peu une proposition de loi pour limiter le mandat d'Ammel. Je crois qu'à partir de là, il y a eu boni même peut comprendre quand même tout ce qui peut se passer. Une option qui toutefois ne sera pas suffisante pour démêler les chevaux. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome en charge de l'organisation des élections a également les mains tendues. 8 milliards pour démarrer la phase pratique des élections. Un fonds dont le décaissement pour l'heure aurait aussi du plan dans l'aile. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur SICA. Sous-titrage ST' 501